Le marché de Noël, c'est un projet qui date de plusieurs années, et finalement, la Chambre de commerce nous a approchés pour le faire. Et on collabore de bonne façon avec la Chambre de commerce et d'autres partenaires pour tenir cet événement à la mi-décembre, et je pense qu'il va être rassembleur pour l'ensemble de la population. La volonté, c'est vraiment de créer un événement rassembleur. Comme à l'époque, c'est pour ça que la thématique authentique prend tout son sens, comme à l'époque où les producteurs venaient vendre leurs produits alentours du marché sur un marché public. Alors, tout est indiqué pour recréer cet engouement-là, cet événement-là. Mascatelle aime s'impliquer dans la communauté où elle vit, où elle travaille, où elle a sa clientèle. Puis ce projet-là est quelque chose qui est issu d'un comité dynamique. Puis on est certain que ça va être un grand succès auprès de la communauté mascoutaine et des visiteurs de Saint-Hyacinthe. En fait, on aide à financer l'événement. C'est la première chose de ce partenariat-là. Et aussi, on va en parler à nos clients, à nos employés. Donc, on va avoir l'affiche du marché de Noël qui va être à notre comptoir du service à la clientèle sur Casavant. Et puis, bien sûr qu'on invite tout le monde à participer nombreux à ce festival de Noël. La grande région de Saint-Hyacinthe est reconnue nationalement et internationalement comme l'un des grands pôles d'envergure en matière de production et de transformation agroalimentaire au Québec. Notre territoire compte à lui seul quelques 1 200 exploitations agricoles. De plus, il est important de se rappeler la vision stratégique dont s'est dotée la MRC, qui est d'être le pôle de développement agricole et agroalimentaire par excellence au Québec. Nous désirons notamment souligner le savoir-faire de nos producteurs et productrices et transformateurs agroalimentaires, promouvoir la variété exceptionnelle de nos produits et valoriser l'achat local. Grâce au déploiement de ce projet, nous contribuerons à communiquer la passion qui anime les producteurs et productrices et tous les transformateurs de la région. En effet, plusieurs producteurs et productrices qui participeront à l'événement proviennent du territoire de la MRC des Mascoutins et c'est pour nous une belle et grande fierté de pouvoir promouvoir et faire connaître les produits de chez nous. Les visiteurs, quant à eux, pourront retrouver une belle variété de produits, tels que des viandes, des rillettes, charcuterie, mets cuisinés, boissons alcoolisées, confitures et marinades et le reste, ainsi que bien d'autres trouvailles à saveur locale. Nous savons à quel point les citoyens sont sensibilisés à l'environnement et au développement de la région. Nous savons également que consommer localement est une plus-value pour tous, autant pour la qualité des aliments, pour minimiser le transport des marchandises, pour encourager les entrepreneurs locaux et, par le fait même, maintenir les emplois en place sur notre territoire. Ce marché sera tenu dans une atmosphère festive et empreinte de la magie de Noël. Chacun désire que le temps des fêtes soit inoubliable en ce temps de réjouissance. C'est une occasion privilégiée pour partager des moments de qualité avec la famille et les amis. Alors, en terminant, j'invite toute la population du territoire de la MRC des Mascoutins à venir visiter et vivre l'expérience du marché de Noël, et ainsi encourager les producteurs et productrices, les transformateurs agroalimentaires de notre région, mais surtout à venir découvrir les produits d'ici, les produits de chez nous. Avec tout mon engouement et au plaisir de vous rencontrer tous au marché de Noël, merci de votre attention et une bonne fin de soirée. L'idée de créer un marché de Noël est vraiment venue des producteurs. Ça faisait quelques années pour les matinées gourmandes que les producteurs le demandaient. C'est vraiment né d'une volonté de tous, principalement le partenaire majeur de la ville de Saint-Hyacinthe, la MRC des Mascoutins, la SDC Centre-Ville, Saint-Hyacinthe-Technopole et évidemment la Chambre de commerce. Tous étaient impliqués et engagés à faire une première édition d'un marché de Noël. C'est vraiment une volonté des Mascoutins de créer cet événement-là. Dès 2018, la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe songeait à mettre en place un projet mobilisateur qui contribuerait au développement économique et social de la région, tout en mettant de l'avant un joyau de notre belle région mascoutaine, le 1555 Marché public. Rapidement, l'idée d'un marché de Noël à la fois authentique, gourmand et festif est apparue comme un incontournable. La réussite d'un marché de Noël passe d'abord par une volonté et une collaboration entre les acteurs de la grande région de Saint-Hyacinthe. Les partenaires ont accueilli ce projet avec enthousiasme et ont tous œuvré à la concrétisation de la première édition de ce marché de Noël. Aujourd'hui, nous sommes réunis afin d'annoncer de manière officielle la tenue de ce bel événement. Je souligne donc le travail remarquable réalisé par la Ville de Saint-Hyacinthe, partenaires-majeurs, la MRC des Mascoutains, Technopole Saint-Hyacinthe Technopole, la SDC Centre-Ville et bien sûr votre Chambre de commerce. Merci à tous pour votre précieuse implication. C'est avec un grand plaisir que le comité organisateur collabore avec l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe afin de créer un décor féerique digne des plus beaux marchés de Noël. Soulignons leur participation active dans ce projet. Outre les collaborateurs, les commanditaires sont essentiels au succès d'un événement d'une telle envergure. Permettez-moi de vous les présenter. Les commanditaires A, la MRC des Mascoutains, la SDC Centre-Ville Saint-Hyacinthe, Madame Chantal Soucy, députée à l'Assemblée nationale, la famille Fontaine, le groupe Mascatelle LP et Bertrand Mathieu, l'imité. N'oublions pas Humania Assurance qui nous accueille ce soir. Évidemment, c'est vraiment une fête gourmande. Alors, c'est des produits uniquement gourmands. Et on a une section de boissons locales. Alors, il y aura deux microbrasseries, deux vignobles qui seront présents avec un espace. On a une très belle collaboration de l'EPSH pour créer une zone d'animation, une zone où les gens pourront se détendre, pourront déguster leurs produits. Alors, il y aura animation, dégustation, produits, ainsi que le groupe Vertige sera là pour animer. Alors, il me fait extrêmement plaisir en tant que directeur général de Saint-Hyacinthe Technopole d'être associé à cette initiative qui est le premier marché de Noël qui s'attiendra autour du marché public. Alors, d'ailleurs, marché public qui a subi toute une cure de jeunesse. Je salue l'audace de la Ville d'investir dans son patrimoine. M. Le Maire a fait référence à son patrimoine historique au niveau mascoutin. Mais il faut savoir que ça déborde largement le cadre mascoutin. Non seulement le cadre mascoutin, le cadre provincial, mais c'est le plus vieux marché public qui opère toujours dans sa vocation originale au Canada. Et quand on regarde ça particulièrement d'ici… Alors, M. Rochon, merci pour votre superbe salle de nous accueillir ici. C'est la première fois que je viens ici. Alors, la vue est superbe et on a une vue en plongée fantastique sur le marché. Mais vous savez, les plus belles bâtisses seront toujours l'image qu'elles projettent. Mais on est chanceux. Elle est habitée à l'année par des commerçants dynamiques, des commerçants qui nous reçoivent. Mais pour donner une vie à un quartier, il faut des gens non seulement qui l'habitent, mais qui accueillent aussi la population, notre population, mais plein de gens de l'extérieur. Alors, vous êtes tous conviés à participer au marché de Noël. Bienvenue à tous et ça nous fera plaisir de vous accueillir. Merci. Un peu plus de 60 jours nous séparent des festivités de Noël. Et oui, déjà. Le centre-ville fera place au cours des prochaines semaines à son magnifique décor lumineux, ses jolies vitrines, à son ambiance chaleureuse et rien de tel qu'un marché public, qu'un marché de Noël, pardon, pour y ajouter une touche unique. C'est avec un immense plaisir que la SDC Centreville prend part à cette première édition du marché de Noël de Saint-Hyacinthe à titre de membre du comité organisateur, mais également à titre de partenaire de l'événement. Laissez-moi vous dévoiler, en fait, il y a eu quelques informations qui ont été mentionnées, entre autres, par mes collègues. Donc, comme mentionné, l'événement se tiendra donc le samedi 14 décembre de 9h à 21h et le dimanche 15 décembre de 9h à 18h au 1555 Marché public. Pour l'occasion, plus de 25 marchands et producteurs dédiés uniquement au secteur agroalimentaire présenteront leurs produits. Les commerçants à l'intérieur du 1555 Marché public seront également de la partie, évidemment. Les gens présents pourront profiter d'un coin détente, d'animation musicale et d'une zone offrant breuvages et produits alcoolisés. Nous invitons donc la population et les visiteurs à profiter de leur passage pour découvrir et redécouvrir le centre-ville et se laisser charmer par les boutiques spécialisées, les restaurants, les bistrots et lieux de divertissement qui en font sa renouvelle. D'ailleurs, les commerces du secteur seront prochainement invités à proposer une offre en lien avec l'événement afin de faire rayonner le centre-ville à son bien potentiel lors de ce week-end. Au nom du conseil d'administration de la SDC du centre-ville de Saint-Hyacinthe, je tiens à remercier mes collègues, les partenaires impliqués également, du comité organisateur ainsi que pour l'organisation de la mise en place de ce projet. C'est en unissant nos forces que nous arrivons à créer de tels événements au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Je vous remercie beaucoup. Assurément, c'est une première, mais vraiment pas une dernière. Alors, même déjà, tous les espaces se sont réservés excessivement rapidement. C'était sur invitation. C'est vraiment des producteurs, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment des producteurs qui sont issus de la MRC des Mascoutins. Alors, on ajoute nos marchands à l'intérieur du 1555 Marché public et tous les commerces avoisinants du centre-ville participeront à cet événement-là. Chers invités, bonsoir. Groupe Mascatelle est emballé de participer au rayonnement des producteurs d'ici à titre de partenaire or pour ce premier marché de Noël, sans doute le début d'une nouvelle tradition à Saint-Hyacinthe. C'est une fierté pour nous de contribuer à faire connaître les produits locaux dans le cadre d'une activité en plein air et rassembleuse qui permettra aux Mascoutins et aux visiteurs de la région de se régaler avec les produits d'ici, et ce, dans une ambiance festive. En mon nom et au nom de mes collègues de Groupe Mascatelle, nous vous invitons à participer avec vos familles et amis les 14 et 15 décembre prochains. Bonne soirée. Merci à vous tous de votre présence. Je vous invite à rester à l'affût dans les médias locaux et sur notre site internet marchedenoël.ca. On se donne rendez-vous les 14 et 15 décembre prochains pour la première édition du Marché de Noël de Saint-Hyacinthe, un événement authentique, gourmand et festif. À très bientôt. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501